Musique Tout le projet a achevé, on aura un nouveau quartier à dominante résidentielle, de nombreux espaces communs, de nombreux espaces paysagers, beaucoup d'espaces publics et puis des locaux d'activité. Il y a deux lots de construction neuf, donc le lot chaufferie pour Paris Habitat et le lot petit pour les RIVP. Plusieurs bâtiments qui sont réhabilités. Le démarrage des travaux est programmé début 2022. Une livraison mi-2024. On Paris Habitat et RIVP, en tant que bailleur du quartier de l'Azac à Vincent-Paul, il nous a semblé pertinent d'être accompagné par la même assistance à maîtrise d'usage. Une équipe qui est composée de trois structures, le mandataire qui est courtoisie urbaine, avec capacité et polysémique. On va accompagner un panel de 40 futurs locataires qui vont habiter dans les logements de petits et dans les logements de chaufferie. On va faire tout un volet avec formation, donc formation au projet urbain, formation au projet architectural. En fait, on va les interroger sur leur expertise d'usage, c'est-à-dire qu'en tant que futurs usagers du lieu, qu'est-ce qu'ils ont à apporter au projet architectural ou paysager. Donc on va leur demander, qu'est-ce que vous imaginez faire comme type d'usage ? Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'équipement ? Comment est-ce qu'on va adapter le projet par rapport à ça ? Les paysagistes et les architectes sont venus présenter aux membres du panel ce projet-là et recueillir aussi leurs réactions, leurs ajouts, leurs remarques, leurs critiques. Et donc ce cycle-là d'atelier va se poursuivre après pendant plusieurs années où on va interroger aussi la gestion des espaces communs, la gestion des espaces extérieurs, la relation aussi entre le bailleur social et le locataire pour essayer de réinventer un petit peu cette façon d'interagir entre ces deux acteurs sur ce projet-là. Je suis une future locataire, je participe au panel des ateliers Saint-Vincent-de-Paul depuis le début de l'année. Ce qui est intéressant évidemment c'est qu'on participe vraiment à la construction dans tous les détails en fait. J'ai l'impression que je suis vraiment très privilégiée de participer à la construction de mon habitat, de mon futur habitat.